Bienvenue dans la vidéo de formation d'installation de l'OMI iPod S. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités de l'OMI iPod S. Nous vous guiderons également sur les différentes étapes d'installation et de configuration de la borne de recharge, et nous terminerons avec quelques explications à partager avec les clients lors de leur première utilisation. Avant de débuter, nous tenons à vous rappeler l'importance de consulter les mesures de sécurité à respecter lors de l'installation et de l'utilisation d'une borne de recharge OMI, détaillée dans notre manuel produit. Cela comprend notre recommandation selon laquelle l'installation devrait être exclusivement réalisée par un électricien certifié et qualifié, tout en étant effectué en accord avec les réglementations locales en vigueur. Il est maintenant temps pour nous de nous présenter rapidement. Nous, c'est OMI. Notre mission ? Accélérez la transition énergétique à travers le monde en développant des bornes de recharge intelligentes, abordables et faciles d'utilisation. Conçues spécialement pour les particuliers, nos bornes de recharge s'adaptent à toutes les préférences et se programment facilement pour recharger pendant les heures creuses. Nos bornes de recharge sont conformes à toutes les dernières réglementations et nous vous garantissons qu'elles conviendront à tous vos clients, quels que soient leurs besoins. Notre technologie est la solution idéale de recharge pour le quotidien. C'est simple, la voiture de vos clients sera rechargée à moindre coût et toujours prête à partir lorsqu'ils le sont. Enfin, nous mettons un point d'honneur à placer le client au centre de nos priorités. Notre équipe d'experts sera là pour épauler vos clients, du début à la fin, afin de leur assurer la meilleure expérience possible. Jetons ensuite un coup d'œil aux caractéristiques techniques de l'iPod S. L'iPod S est fourni sans câble de recharge, ce qui le rend compatible avec les voitures électriques de type 1 et de type 2. Avec une puissance maximale de 7,4 kW, la batterie de la voiture se rechargera d'environ 40 km par heure. La recharge peut être programmée et contrôlée via l'application OMI ou les boutons interactifs positionnés sur l'avant de la borne. Une fois configurée, l'iPod S se connectera automatiquement au cloud OMI via la carte SIM intégrée. Des mises à jour à distance et une garantie de 3 ans sont également incluses. Si vous souhaitez avoir un peu plus de temps pour vous familiariser avec les caractéristiques de la borne, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Passons maintenant aux différentes étapes d'installation. Pour commencer, veuillez noter que l'OMI iPod S sera livré avec Un gabarit de perçage et positionnement pour fixer la borne au mur 4 vis, 4 chevilles et 4 cache-villes Une pince en permétrique et un kit de connexion Un presse-étoupe de 25 mm et un bouchon obturateur Première étape Positionnez le gabarit de perçage sur la surface souhaitée afin de marquer et percer 4 trous à l'aide d'un forêt de 7 mm pour une précision optimale. Deuxième étape Retirez le boîtier avant de la borne de recharge et fixez-le au mur à l'aide des 4 vis murales fournies et d'un tournevis. Troisième étape Positionnez le presse-étoupe à l'arrière ou un trou inférieur en fonction de l'installation afin de faire passer le câble principal. Quatrième étape Connectez ensuite les fils électriques sous tension, neutre et terre. Cinquième étape L'OMI iPod S dispose d'une fonction de gestion dynamique de la recharge. Une pince en permétrique est fournie afin de mesurer l'intensité du courant du domicile. Cela permettra à la borne de recharge de limiter le courant maximum disponible pour recharge la voiture afin de maintenir la consommation du foyer en dessous du seuil défini. Fixez les fils des câbles de données sur la borne ou à goût situé à l'avant du chargeur. Si vous utilisez un autre câble de données et que vous avez déjà utilisé le bornier inférieur pour le câble principal, utilisez l'entrée arrière pour connecter le câble aux bornes de recharge. Notez que vous aurez besoin d'un deuxième presse-étoupe, M12 ou M16, pour maintenir l'étanchéité du joint. Sixième étape Une fois le câble de données fixé à l'intérieur du boîtier, connectez l'autre extrémité à la pince en permétrique à l'aide de la litbox et des wagons à ressorts. Septième étape Il est important de noter que la pince en permétrique doit être fixée au câble en tronc principal. La pince n'est pas sensible à la polarité et peut être installée dans les deux sens. Huitième étape Vous pouvez maintenant remettre le boîtier avant en place, que vous allez ensuite visser avec les passe-fils en caoutchouc. Avant de terminer, n'oubliez pas et de mettre en place les quatre caches-visses. Le diagramme suivant est un exemple condensé d'une session de recharge, afin de vous expliquer comment notre technologie de gestion dynamique de recharge fonctionne. Sur le côté droit, vous pouvez observer le fusible principal et sa capacité disponible, étant donné que la gestion dynamique se configure via le seuil du fusible lors la mise en service. Lorsque la recharge est au point de démarrer, on peut constater que celle-ci est retardée, à cause d'une utilisation domestique minimale avec le chargeur. Lorsque la charge démarre enfin, nous pouvons constater que la capacité disponible est réduite. Pendant la session, si un appareil domestique est allumé, comme par exemple le four, la pince en permétrique détecte que le courant utilisé pour la recharge doit être réduit pour libérer de la capacité. La limite du tarif dépend du courant maximal disponible et peut donc fluctuer au cours de la session. Dès que la recharge s'arrête, la courant disponible est rétablie automatiquement. Notre petit conseil est de toujours installer la pince, que la gestion dynamique de recharge soit nécessaire ou non, car elle assure la pérennité de l'installation pour des fonctionnalités avancées, telles que l'énergie solaire. Veuillez noter que si la gestion dynamique de la recharge est activée sans avoir installé une pince en permétrique, ou si cette dernière ne soumet pas de mesure, OMI limitera la sortie à 16 ampères. Chaque installation doit respecter les instructions appropriées et les normes de câblage local. Une fois l'iPod S branché, la borne se connectera automatiquement à Internet et au serveur OMI et sera prêt à être mis en service. La mise en service de l'iPod S est simple et peut être effectuée soit à partir de la borne, soit via la plateforme dédiée aux installateurs. Si vous effectuez une installation avec une pince en permétrique, vous devrez préalablement confirmer une lecture de la pince avant que la mise en service soit terminée. Pour cela, vous aurez besoin d'accéder à votre plateforme d'installateur. Pour cela, vous aurez besoin de créer un compte. C'est tout simple. Scannez le QR code qui vient d'apparaître à l'écran pour remplir notre formulaire et faire votre demande de compte. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, pas de problème, faites une capture d'écran du QR code pour ensuite accéder au lien directement depuis vos photos. Une fois le formulaire rempli, vous recevrez vos identifiants dans votre boîte mail. Si vous ne parvenez pas à trouver cet email, nous vous conseillons de vérifier votre courrier indésirable. Une fois le mail récupéré, cliquez sur le lien pour visiter la plateforme en ligne. Pour un accès facile, nous vous conseillons d'enregistrer la plateforme dans vos favoris ou sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Une fois connecté, sélectionnez la borne de recharge que vous souhaitez mettre en service, puis appuyez sur « Scanner le QR code ». Ce QR code se trouve au niveau de la base de l'iPod S. Si vous ne parvenez pas à scanner le QR code, vous pouvez saisir le numéro de série manuellement, puis appuyez sur « Rechercher ». Une fois que cela est fait, il vous sera ensuite demandé de prendre une mesure de la pince en permétrique. Si la mesure échoue, vous pouvez essayer de vérifier les connexions et le positionnement de la pince. Il peut également être utile d'allumer un appareil tel qu'une bouilloire ou un grille-pain et de prendre une autre lecture jusqu'à ce que vous réussissiez. Vous pouvez également appuyer sur « Ignorer » pour poursuivre la mise en service sans activer la gestion dynamique de recharge. Ensuite, vous devez définir le courant de recharge maximum. Si une pince en permétrique a été installée et affiche une lecture, il est important d'activer la gestion dynamique et définir le seuil souhaité. Pour terminer, appuyez sur « Appliquer les paramètres » et l'e-pod S sera mis en service et prêt à être utilisé par le client. Si le client s'est connecté aux bornes avant l'installation et la mise en service, vous devrez alors demander l'autorisation pour accéder aux paramètres de la borne. Pour cela, cliquez sur « Request permission ». Une fois l'accès accordé, vous disposerez de 30 minutes pour modifier les paramètres de configuration. Comme déjà mentionné, nous recommandons toujours que l'e-pod S soit installé avec une pince en permétrique. Dans les rares cas où cela n'est pas possible, la mise en service peut être finalisée en maintenant le bouton de lecture enfoncé situé à l'avant de l'unité pendant 5 secondes. Cela définira le courant maximal de sortie de l'e-pod S sur 32 ampères. Cela désactivera également la fonctionnalité de gestion dynamique de recharge. Et voilà, la borne est installée et mise en service avec succès. Invitez maintenant le client à télécharger l'application OMI, ils pourront connecter la borne en quelques étapes. Afin d'offrir au client la meilleure expérience possible, nous vous recommandons de l'aider à télécharger l'application et de l'accompagner lors de la connexion avec la borne. C'est tout simple, scanneurs le QR code sur la base de l'appareil ou saisissez le numéro de série manuellement lorsque vous y êtes invité. Le client pourra ensuite prendre le relais partir d'ici, en ajoutant son adresse de domicile, son tarif d'électricité et sa voiture. Enfin, si vous avez des questions ou avez besoin d'un coup de pouce, nous sommes là pour vous épauler. Nos experts et services clientèles sont disponibles du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 10h à 18h. Les clients peuvent nous contacter directement depuis l'application, depuis notre site web ou en nous envoyant un mail. Nous voilà à la fin de cette formation, merci d'être resté avec nous. Pour en savoir plus, visitez notre site en tapant omifenev.com Merci d'avoir regardé cette formation, merci d'avoir regardé cette formation, merci d'avoir regardé cette formation.